... Alors une démarche artistique et pédagogique comme celle-là permet de concilier les deux missions essentielles du centre d'art que sont le soutien aux artistes et la sensibilisation à l'art contemporain des plus jeunes. Donc la Villa du Parc a été désignée pour coordonner le projet. Donc une des premières choses qu'on a faites c'est de réunir les différents partenaires, Urban Era bien entendu, les enseignants, les directeurs des établissements, les trois établissements concernés et puis les conseillers pédagogiques qui ont veillé à ce que les objectifs pédagogiques soient ceux attendus par l'Education nationale. Alors il nous semble que c'est une démarche intéressante dans le sens où elle met l'art vraiment au cœur du quotidien des enfants, des changements de leur quartier, de la mobilité, de choses qui parfois peuvent être ressenties comme contraignantes par les habitants et les habitantes. Et avec ce type d'opération, ça permet aux enfants notamment d'investir leur quartier, de se réapproprier l'espace public et donc de pouvoir aussi le transcender par l'art et la création. Nous, les élus, on vous dit un grand bravo pour le travail que vous avez accompli ce matin. Félicitations à toutes et à tous. Merci. Merci.